bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à résoudre graphiquement des équations de la forme f2x égale k où k est un nombre réel quelconque voici le point méthode que tu dois retenir résoudre graphiquement l'équation f2x égale k revient à trouver les abscisses des points m de la courbe représentative de la fonction f d'ordonnée k cela revient alors tout simplement à déterminer les antécédents de k par la fonction f concrètement comment fait-on pour résoudre graphiquement l'équation f2x égale k premièrement on trace la droite horizontale d passant par le point de coordonnée 0 k deuxièmement on détermine les points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative de la fonction f troisième point les solutions de l'équation sont tout simplement les abscisses de ces points d'intersection illustrons cette vidéo à l'aide de l'exemple suivant on a tracé ci après la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle fermé moins 3 4,2 par f2x égale 0,4 facteur de x plus 1 facteur de x moins 2 résoudre graphiquement les équations données ci après sachant que le point a a pour ordonnée moins 0,9 on laissera apparent les tracés réalisés sur le graphique résolvons l'équation f2x égale 0 on doit d'abord opérer le point de coordonnée 0 k donc ici 0 0 il s'agit de l'origine du repère on trace la droite horizontale passant par l'origine du repère il s'agit de la droite bleue que je viens de vous tracer c'est donc l'axe des abscisses la droite bleue coupe la courbe rouge en deux points ce sont les points g et h les solutions de l'équation f2x égale 0 sont donc les abscisses des points g et h on lit que les abscisses sont moins 1 et 2 on peut alors conclure que l'ensemble des solutions est l'ensemble des nombres moins 1 et 2 résolvons maintenant l'équation f2x égale moins 1,5 pour cela plaçons le point de coordonnée 0 moins 1,5 et traçons la droite horizontale passant par ce point le point de coordonnée 0 moins 1 5 est le point b et la droite horizontale est la droite au violette cette droite au violette ne coupe pas la courbe de la fonction f il n'y a donc pas de point d'intersection l'équation f2x égale moins 1,5 n'a donc pas de solution on conclut s égale ensemble vide résolvons maintenant l'équation f2x égale moins 0,9 pour cela plaçons le point de coordonnée 0 moins 0,9 et traçons la droite horizontale passant par ce point en fait le point a a aussi pour ordonnée moins 0,9 donc il suffit de tracer la droite horizontale passant par le point a il s'agit de la droite verte cette droite coupe la courbe c2f en un seul point l'équation f2x égale moins 0,9 admet donc une unique solution cette solution est l'abscisse du point d'intersection donc l'abscisse du point a traçons alors la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par le point a afin de lire l'abscisse du point a on lit que l'abscisse de a est 0,5 la solution de l'équation f2x égale moins 0,9 est alors 0,5 on conclut s égale l'ensemble formé du nombre 0,5 résolvons maintenant l'équation f2x égale 1,6 pour cela repérons le point de coordonnée 0 1,6 et traçons la droite horizontale passant par ce point il s'agit du point c et la droite horizontale et la droite jaune cette droite rencontre la courbe de f en deux points les points j et k traçons alors les perpendiculaires à l'axe des abscisses passant par j et k afin de lire les solutions de l'équation f2x égale 1,6 puisque ces solutions sont les abscisses des points j et k on lit que l'abscisse de j est égale à moins 2 et que l'abscisse de k est égale à 3 on peut alors conclure que les solutions de l'équation sont les nombres moins 2 et 3 où on note s égale l'ensemble moins 2, 3 à bientôt pour une nouvelle vidéo